Je me suis interrogée sur ce qui pouvait me valoir justement d'être honorée de cette manière alors que, après tout, j'ai exercé simplement mes fonctions de directrice départementale. Et ma réflexion c'est que finalement, on est rarement méritant tout seul, à moins d'avoir réalisé quelques exploits, comme sauver quelqu'un de ma noyade d'un incendie, et ça je ne saurais pas le faire. Donc, cette reconnaissance de mon travail et de mon investissement que l'on salue aujourd'hui, je la dois et je la dédique tout d'abord à l'ensemble de nos collaborateurs, membres de mon comité de direction, que je vous disais, et si présents, à tous les agents de la DLSSPP qui depuis 5 ans m'accompagnent, m'encouragent, répondent à mes demandes pressantes avec simplicité et dévouement. Ils sont animés d'un tel sens du service public. Je la dois aussi à mes collègues de l'association des directeurs départementaux, représentés ici par mes collègues, donc les DTCSPP, je regarderai sur les DTCSPP un peu plus loin dans mon discours. C'est une association à portée institutionnelle que je préside encore pour quelques jours et qui m'ont apporté, mes collègues, un soutien indéfectible dans les très nombreux chantiers qui sont ouverts au service de la recomposition de l'administration de deux noms. Je la dois aussi à mes parents, disparus depuis trop longtemps, et qui ont entré souvent dans l'ombre pour le bien commun. Je suis certaine qu'ils auraient été animés d'une très grande fierté à me voir porter cette distinction. Eux, l'issue d'une génération ayant connu la grande guerre, l'acharnement à la tâche, étaient sensibles à tous ces aspects de considération. Ils m'ont transmis les valeurs de l'engagement, du travail et de l'intrusme. Je le dois aussi à mes enfants, dont nos amis ici présentent, qui ont, je sais, pour leur maman, de l'admiration. Alors qu'il a dû leur en coûter de voir leur mère aussi souvent absente pour pouvoir justement s'engager, ils ne me l'ont jamais reproché. Puis cela, leur donner à eux aussi le goût du nom de soi. Vous avez, Madame le Préfet, déjà détaillé mes états de service. Donc je voudrais simplement m'attarder sur ce temps que j'ai passé parmi vous en hautement, un peu comme un tableau dont on retient une impression générale. Cinq ans presque, puisque je suis arrivée le 1er mars 2013, dans la structure la plus remarquable qui soit, une DDCSPP, Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations. Le grand écart entre des activités régaliennes de contrôle et des actions qui relèvent du développement et de l'accompagnement dans l'omène des sports ou de la cohésion sociale. La culture cartésienne du vétérinaire de formation que je suis est venue à la rencontre d'une culture plus créative qui caractérise le champ social. Et tout compte fait, la Grèce a pris et je me suis laissée happée par tous ces sujets qui placent l'humain au cœur des projets que l'État forme, sans pour autant perdre les compétences de mon intérêt pour le domaine vétérinaire. La diversité des sujets traités et les événements qui ont marqué mon mandat ont fait que ce poste a été tout simplement extraordinaire et qu'il marquera durablement ma carrière. Il a élargé considérablement mon champ de vision de notre société, en m'ouvrant à des réalités sociales et à des dispositifs que mon statut d'inspecteur de santé publique vétérinaire ne m'aurait jamais donné. Ce poste, il se caractérise notamment par la richesse de tous les partenariats noués pour construire un projet au service du mieux vivre ensemble. Votre présence ce soir, élu, personnel du conseil départemental, acteur du monde social, du monde sportif, du monde agricole, l'atteste. Je veux vous dire merci pour tout ce que nous avons bâti ensemble. Merci pour votre confiance toujours renouvelée et votre bienveillance. L'intérêt pour mon poste tient aussi à la très grande qualité de mes collaborateurs, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai trouvé à la DDC-SPP des personnels d'une grande gentillesse, d'une grande simplicité et très impliqués dans leur mission. La vie à la DDC-SPP n'a pas toujours été un fleur tranquille, les plus anciens qui sont là, le plus sable. Mais grâce au soutien de mes équipes et tout particulièrement de mon comité de direction, de mes différents adjoints, parce que j'en ai connu trois finalement, sans mon reste, je n'ai jamais abandonné les projets que j'avais élaborés pour cette grande maison des DDC-SPP. Et c'est avec plaisir, c'est un plaisir pardon, de quitter la place en pouvant contempler le fruit de ces chantiers, tels que par exemple le regroupement des services, mais il y en a bien d'autres. Être DDI en Deux-Marnes, c'est aussi une très grande proximité avec la préfecture, vous voyez, nous partageons les mêmes murs. Et je ne suis pas certaine de retrouver ailleurs une telle confiance, voire une telle connuence avec le personnel et avec le corps préfectural. Madame la Préfète m'a toujours témoigné de sa confiance. Donc je veux dire, Madame la sous-préfète de Saint-Dizy, mais elle n'est peut-être pas encore arrivée. Monsieur le directeur du cabinet, cher monsieur Philippe, on va sur bonne humeur. Monsieur le secrétaire général, nous n'avons pas le temps de nous croiser beaucoup, mais je suis certaine que finalement vous seriez inscrits dans cette tradition de relation à le kamikaze. J'ai une attention toute particulière pour l'Isiane, pour sa simplicité, pour sa gentillesse. Mais j'ai aussi pensé pour tous les services de la préfecture avec lesquels nous avons travaillé sur des dossiers transverses. Petite pensée pour tous les personnels, les secrétaires, les chauffeurs, les personnels de maison que je croisais dans ces lieux et que j'aimais à saluer. Travailler en hautement, c'est aussi le plaisir des relations simples avec l'ensemble des chefs de services de l'État et des collectivités et organismes para-publics. Cher membre du G52, parce que maintenant vous savez ce qu'est le G52, association que j'ai eu effectivement le bonheur d'initier et qui est très nombreuse de soi. Je veux vous dire qu'au bien ce réseau qui est désormais tissé entre nous est cher à mon cœur, je suis rassurée par le devenir de ce groupe lié par des liens d'amitié et qui contribuera durablement à faciliter les relations entre les acteurs politiques du département. Vivre à Chauvent, c'est aussi s'investir dans la vie de la cité, même si comme beaucoup de fonctionnaires, j'ai conservé une base ailleurs parce que fonctionnaires nous sommes toujours de passage, alors c'est bien d'avoir un point d'entraînement. J'ai eu un accord de vivre en Chauventaise, échangeant quand j'ai observé l'occasion avec des commerçants du quartier, et j'ai surtout eu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, madame le préfet, l'occasion d'entretenir ma grande passion pour le chant en rejoignant le cœur vocaliste, donc je salue la chef et le président. Et c'est une très belle aventure avec des réalisations inédites, des grands concerts, des œuvres inédites comme le quartier général, des petits concerts de Noël venus animer les âges de Chauventaise et les églises voisines. Trace à vocaliste, on peut les suivre en tant que je pourrai des activités pendant quelques mois, je reviendrai parmi vous en effet pour chantier en luiant d'une grande pardon. Mon engagement à Chaumont, c'est aussi, avec le Lyon, ce club Chaumont-Champagne, j'ai pas encore regardé son président, mais il sera sans doute le nôtre, mais je salue ma marraine, oui, qui est là, et que je regrette de quitter si rapidement avant d'avoir pu contribuer plus largement à ses œuvres sociales et développer encore plus encore les relations d'amitié au sein de ce groupe chaleureux. Finalement, je n'ai qu'un regret, c'est de n'avoir pas eu le temps de m'investir totalement dans tous les champs de compétences de la BDS-SPP. Les professionnels du sport doivent se dire qu'ils m'ont bien peu vue sur les terrains de sport ou dans les manifestations sportives. Et je sais que mes collaborateurs m'y représentaient, je vous le montre. On ne peut pas tout faire. Je vais donc couter ce département pour rejoindre les montagnes du Massif central, donc d'autres horizons, une autre ville aussi, une autre mission, j'aborde avec sérénité, je l'ai choisi. Et au terme de ce discours, je voudrais dire tout simplement merci pour tout ce que vous m'avez donné, tout ce que nous avons partagé et tout ce que j'emporte donc de vous et de ce territoire. Pour terminer, je voudrais citer l'administrateur de l'Association nationale de l'ordre numérique qui disait au sujet de cette distinction qu'elle est un engagement qui pousse les citoyens choisis à continuer de servir le pays. C'est donc fort de cet élan et de toute cette confiance accordée que j'accomplirai avec conviction et dynamisme les missions au service de l'État, mais aussi, et autant que je le pourrai, au service de ceux qui sont les plus vulnérables. Et je vous le promets, je ne pourrai pas toujours.